Le deuxième livre, je vais dire ça nous concerne parce que c'est sur France 2 et que c'est un collègue pour lequel j'ai un immense respect, une grande affection aussi. C'est Charles Anderlin, correspondant de France 2 à Jérusalem depuis très longtemps. Et le 30 novembre 2000, rappelez-vous, c'était il y a quasiment donc 10 ans, à Nezarim, à Gaza, il y a des affrontements, des Palestiniens tirent à bal réel, la police israélienne réplique. Et il y a un enfant qui meurt, Mohamed Aldoura, il a 12 ans, pour rappeler l'image de ce père qui essaie de protéger son fils. Talal Abourame, qui est le caméraman qui vient à Gaza et qui travaille avec Charles Anderlin, filme tout ça. Et donc Charles, avec sa prudence et son honnêteté régulière, rapporte que les tirs viennent de la position israélienne. A partir de là, il va se déchaîner contre lui, et encore maintenant, il y a encore des procès, une espèce de vaste mouvement, où on va parler d'un complot, on va dire que l'enfant est vivant, on va dire que les tâches de sang, non, non, c'était un chiffon rouge. Et Charles va être l'objet d'un harcèlement incroyable, il va être obligé de déménager plusieurs fois, il va être menacé. Et il y a encore, en France, y compris en France, un certain nombre de gens qui continuent à le suspecter d'avoir tout organisé. Et là, avec son ton simple, honnête, il raconte, dans Un enfant est mort chez Don Quichotte, exactement ce qui s'est passé. Preuve à l'appui, document, et c'est certifié par des autorités françaises, israéliennes, des généraux de Sahal et des Américains qui ont enquêté là-dessus. C'est Un enfant est mort chez Don Quichotte de Charles Anderlin. On vous salue Charles, parce que par le satellite, vous nous recevez ce soir en Israël. Merci.